Bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour hier dans son pays, la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a participé au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie en Tunisie. Rencontre placée sous le thème la connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Timoko Melliette-Kone, le Premier ministre Patrick Hachy et les membres du gouvernement. Nous allons revenir largement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Autre actualité, la clôture il y a quelques jours des travaux de la première édition des Journées de l'étudiant ivoirien de France. Rencontre présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Adhiawara, qui a promis au public et aux étudiants que ces journées seront institutionnalisées afin de traiter méticuleusement toutes les préoccupations et suggestions. Les explications dans ce reportage de Mahama Traoré. C'est dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire que s'est déroulée la deuxième et dernière journée des assises consacrées aux étudiants ivoiriens de France. Deux journées qui auront permis aux apprenants d'évoquer sans faux fuyants les défis liés à la facilitation des séjours d'études dans l'Hexagone avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des représentants du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est petit appétit que les recommandations vont être prises en compte. Donc c'est un travail de longue haleine qui commence. Déjà qu'avant on n'était pas suffisamment écoutés, aujourd'hui nous sommes écoutés, il y a une oreille attentive. C'est déjà quelque chose d'intéressant, c'est déjà bon à prendre. En clôture des travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur les réformes en cours. Il s'agit du paiement trimestriel des bourses, de la révalorisation des taux de bourse et des dispositions prises par le gouvernement pour garantir l'insertion professionnelle des cerveaux expatriés. Satisfait de ces travaux, Adama Diawara s'est dit favorable à la pérennisation de ce cadre d'échange, comme l'ont demandé plusieurs motions lues par les organisations d'étudiants. Nous allons faire en sorte, en tout cas nous allons accompagner l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour que ces journées-là soient institutionnalisées. C'est en France qu'on a le plus grand contingent, ça c'est de un, donc c'est logique qu'on le fasse en France. Deuxièmement, on part du principe que les pays limitrophes de la France, les étudiants ivoiriens qui y sont pourraient venir assister à ces journées de l'Union Ivoirien. Ça permet d'être au parfum des problèmes des étudiants, à l'instant T j'allais dire. Là, on a à chaque moment la photographie de la situation et ça nous permet de réagir à temps. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakoubanama, assure qu'il veillera à traiter toutes les difficultés d'ordre consulaire que rencontrent les étudiants ivoiriens de France. Pour rappel, c'est en 1946, sous l'impulsion du président Félix Soufoude-Boigny, que la première vague d'étudiants ivoiriens a foulé le sol français. Retour en Côte d'Ivoire, notamment à Daloa, dans la région centre-ouest où s'est déroulée la Semaine de la Population, édition 2022. Une initiative du ministère du Plan et du Développement. Objectif, faciliter la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Toujours en image, l'actualité hors de chez nous, avec l'ouverture aujourd'hui à Nairobi, au Kenya, de nouvelles discussions pour amener la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. A noter que les pourparlers soutiennent jusqu'au 3 décembre prochain, une initiative de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. La France souffre d'une sévère surpopulation carcérale. Les établissements pénitentiaires français comptaient donc au 1er novembre dernier 72 809 détenus pour 60 698 places opérationnelles. Enfin, les populations en colère en Chine. Des centaines de personnes ont manifesté ce week-end dans plusieurs villes du pays pour dénoncer les confinements à outrance. Certains scandant des slogans contre le pouvoir en place et la politique du zéro Covid-19. Merci de nous avoir suivis. À 13h, d'autres informations sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada